J'ai pleuré toute la semaine, sans vraiment savoir pourquoi je pleurais, mais avec ce sentiment profond d'être de retour à la maison. Je viens d'une famille de culture protestante, mais qui n'était ni croyante ni pratiquante. Je me questionnais toujours de savoir ce que je faisais sur Terre et où était ma vraie famille. Au gymnase, j'avais fait une initiation au yoga et je pense que ça a réveillé ces questionnements que j'avais enfant et que j'avais mis de côté. Un petit peu par hasard, je me suis inscrite à une retraite, je cherchais à faire une retraite en silence de yoga et les dates ne concordaient pas avec ce qui m'était possible. Et j'ai choisi une retraite en silence qui était animée par un père orthodoxe, me disant que je prendrais ma natte de yoga pour pratiquer là-bas. La personne qui s'occupait de l'accueil m'avait demandé d'allumer les bougies devant les icônes. Et lorsque je me suis approchée de ces icônes pour allumer les bougies, j'avais vraiment la sensation que c'était des présences vivantes. J'ai pleuré toute la semaine, sans vraiment savoir pourquoi je pleurais, mais avec ce sentiment profond d'être de retour à la maison. Ça a été aussi l'occasion de, je pense, penser des blessures par rapport à l'église, que je voyais seulement comme une espèce d'institution faite d'hommes et dont on entendait déjà aussi à l'époque quand même des scandales, des choses qui étaient un peu difficiles. Et là, tout à coup, je pouvais commencer à entendre que l'église, c'était pas que ça. Un jour, le père Martin, qui par la suite est devenu justement mon père spirituel, m'a demandé si je n'avais peut-être pas quelque chose à faire avec les icônes. Et à l'époque, je dois dire que j'étais encore un peu en froid avec l'église-institution et je ne m'imaginais pas œuvrer pour l'église. Mais cette idée que j'avais pu expérimenter à travers le yoga, que le corps ne ment pas, une petite intuition m'est venue de me dire, regarde, tu as vraiment eu des larmes qui ont coulé devant certaines icônes. Donc mets ta colère de côté et concentre-toi sur les icônes. Et c'est comme ça que j'ai commencé et que par la suite, j'ai pu vraiment faire la paix avec l'église. Quand je peins, je suis en présence avec une personne et puis à l'écoute des sensations. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai peut-être appris à travers mes pratiques de yoga. Il y a effectivement quelques objets qui font encore référence au yoga dans mon atelier. Pour moi, ça fait partie de mon histoire. Ils ne sont pas posés sur l'autel au même titre que les icônes, mais j'ai énormément de reconnaissance puisque ça m'a permis de revenir à la spiritualité, de renouer avec tout ce pan de mon être qui avait été mis en jachère. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.